Musique Hey salut tout le monde c'est Dixor Aujourd'hui on se retrouve sur Cinema 4D pour créer une nouvelle intro Alors cette intro n'est pas trop compliquée Mais personnellement je trouve que le rendu est assez sympa Vous allez voir c'est une sorte d'intro Transformers Oui on peut dire ça comme ça Et il y a même des sons qu'on retrouve dans le film en question C'est assez sympa Bon je vous montre tout de suite le rendu final C'est parti ! Alors on va tout de suite commencer par faire les réglages de rendu Donc on va juste ici Alors ici dans sortie on va cliquer sur la petite flèche Film vidéo HDV HDTV 720 29.97 Alors ici dans images au lieu de mettre images courantes on va mettre toutes les images Alors ici dans enregistrer on va cliquer ici sur les trois petits points Et on va mettre là où on veut enregistrer l'intro Donc moi personnellement je vais la mettre sur le bureau Et je vais mettre intro tuto Voilà enregistrer Alors ici dans format on va mettre film AVI ou QuickTime pour les Mac Alors ensuite ici dans Multipass on ne touche à rien Anti-aliasing géométrie nous allons mettre au mieux Niveau minimum 1x1 Niveau maximum 2x2 Dans options on ne touche à rien Et voilà Alors ça c'était pour les réglages de rendu Alors on va tout de suite commencer par faire un texte Donc on va ici sur mot graph Mot texte Alors ici dans texte vous mettez ce que vous voulez Pour ma part je vais mettre Dixor Alors ici dans profondeur on va mettre 200 Et ici dans police vous allez mettre ce que vous voulez Moi je vous conseille de mettre la police de Transformers Donc ici Transformers Movie Qui est disponible sur le site de Dafont Je vous mettrai un lien dans la description Alors ensuite une petite chose qu'on peut encore faire C'est aller ici dans couvercle Et au lieu de mettre couvercle uniquement on met couvercle et biseau Couvercle et biseau Et ici on va mettre 3 dans rayon et 3 dans rayon Mais je tiens à préciser que si vous faites ça Ça va avoir un effet un petit peu bizarre Arrondi qui n'est pas trop moche Mais si vous ne voulez pas avoir ce petit effet Et bien vous ne mettez pas de couvercle et biseau Et vous laissez comme avant Alors une fois qu'on a notre texte Et bien on va sélectionner ici mot texte Et on va appuyer sur la lettre C Ensuite on va appuyer ici sur le petit plus Encore une fois Encore une fois Et là on va avoir chacune des lettres du mot Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va toutes les sélectionner Et on va les faire glisser au dessus de mot texte Ensuite on va sélectionner mot texte et on va le supprimer Delete Alors une fois qu'on a toutes nos lettres On va aller ici sur mot graphes Fractures Et on va faire glisser toutes les lettres dans fracture Voilà comme ceci Donc si on bouge fracture c'est comme si on bougeait le mot Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que pour que le mot se casse On va utiliser un module externe Un module externe qui s'appelle Trozy Et qui est disponible sur internet On peut le trouver assez facilement Et il y a pas mal de tutos qui expliquent comment le trouver Donc vous allez sur Youtube et vous marquez Trozy Cinema 4D Machin machin Bon allez Donc on sélectionne fracture On va sur module externe Trozy Trozy Alors ici dans pièces on va mettre 10 Voilà et on va cliquer sur break now Donc ça va couper chaque lettre en 10 morceaux Donc c'est ce petit truc dont je voulais vous parler tantôt Vous voyez l'arrondi Si vous ne voulez pas l'avoir Et bien vous ne mettez pas couverte les biseaux Alors une fois que notre texte est fracturé On va mettre des couleurs sur ce texte Donc on va ici cliquer sur le petit plus de fracture Et ici plutôt que d'avoir une croix rouge On va cliquer dessus et ça va devenir un V vert Alors ensuite on va sélectionner la première couleur juste ici Et on va voir qu'ici il y a un petit cadre orange Qui se met autour d'une couleur On va faire double clic dessus Et ici dans couleur Et bien on va prendre une couleur Donc c'est Vous prenez n'importe quelle couleur Moi personnellement je vais prendre du gris Du gris foncé voilà Ok Et ensuite on va aller ici dans réflexion On va cocher la case Et on va mettre 40% Voilà Et ici on va cliquer sur la petite flèche On va aller sur fresnel Et on va mettre 40% également Voilà Donc ça c'est la couleur qui est à l'intérieur des lettres Et ensuite ici on va cliquer sur cette couleur Donc la première Et on va faire double clic ici Et ça ce sera la couleur à l'extérieur des lettres Vous pouvez mettre deux couleurs différentes Mais moi je vais mettre du gris comme avant Voilà Et encore une fois réflexion On coche la case 40% Fresnel Voilà Donc ici on a notre texte Qui est coloré Alors si on fait vite un petit rendu On peut voir que c'est assez moche Assez pâle Voilà Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un plan Pour qu'il y ait de la réflexion Donc on va juste ici sur le petit cube Et on va ici sur plan Alors ensuite on va agrandir le plan A l'aide des petits cubes orange Juste ici Voilà on l'agrandit Voilà comme ceci Et on va le monter Pour qu'on ne le voit plus Voilà Ensuite Ici toutes ces couleurs J'ai oublié de préciser Toutes les couleurs grises On peut les supprimer Ensuite on fait double clic juste ici Double clic sur le matériau Et dans couleur On va prendre du blanc Bien pétant Ensuite ici dans luminescence On va cocher la case Et on va mettre 130% Voilà Donc ici on a une couleur blanche Avec de la luminescence Et on va la faire glisser sur le plan Comme ça Le plan qui est au dessus du texte Va pouvoir émettre Enfin il va y avoir une sorte de réflexion sur le texte Je vous montre Vous voyez ça donne directement quelque chose de plus sympathique Alors maintenant que notre texte est fracturé et coloré On va commencer la partie animation Donc pour ce faire On va tout d'abord sélectionner fracture Donc on va cliquer une fois dessus Ensuite on va aller ici dans mo-graph Effecteur Effecteur randomisation Alors là vous pouvez voir que le texte se casse C'est normal Donc vous cliquez ici sur effecteur randomisation Ensuite vous allez dans paramètres Alors ensuite ici Px vous allez mettre ça à 0 Px encore une fois Et Pz également Donc là vous pouvez voir que le texte se remet comme il était auparavant Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va monter Px, Py et Pz A 300 Comme ça les morceaux des lettres vont se retrouver éparpillés Voilà Donc on met tout ça à 300 Comme ceci Ensuite ici on va cocher la case à droite de rotation Et on va également bouger la rotation Donc on va mettre RH, RP et RB à 500 degrés Voilà Comme ceci Donc là les lettres sont éparpillées Maintenant le but ça va être de faire en sorte que les lettres se reforment Donc pour ce faire on va tout d'abord agrandir la timeline Donc ici à la place de 90 on va mettre 180 Et on va agrandir Alors ensuite on va cliquer ici sur la petite boule rouge entre la clé et le point d'interrogation Et on va prendre le petit rectangle vert juste ici Et on va aller le mettre à 110 Alors ensuite une fois qu'on a bougé le petit cube jusqu'à 110 On va mettre Px, Py et Pz à 50 Donc les bouts des lettres vont se rapprocher Et on va diminuer RH, RP et RB de 1 degré Voilà Donc ça va aller à 499 Voilà comme ceci Les morceaux de lettres sont déjà beaucoup plus compacts Et maintenant on va bouger le petit rectangle vert encore vers la droite Jusque 140 Et là on va tout remettre à 0 Donc Px on va le mettre à 0 Py à 0 Pz à 0 RH également RP et RB Donc en fait là ce qui se passe Comme vous pouvez le voir vu que tout est à 0 Le texte se réforme Et c'est sympa parce qu'il se réforme en une très courte période Donc ici les lettres se rapprochent petit à petit Et en un coup les lettres vont commencer à tourner rapidement Et c'est à cette période qu'on va mettre le petit bruitage Il y a un petit bruitage de Transformers que je vous ai montré dans l'intro Que je mettrai également dans la description Donc si on fait un petit play On peut voir que les lettres bougent petit à petit Et elles se rapprochent Et ensuite elles commencent à tourner sur elles-mêmes Pour former le texte Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un arrière-plan Donc vous l'avez très bien vu dans l'intro Il y a un arrière-plan Une sorte d'espace comme ça Donc pour ce faire on va aller juste ici sur arrière-plan Ensuite on va faire double-clic ici Double-clic sur le matériau On va aller sur couleur Et là plutôt que de choisir bêtement une couleur On va cliquer sur la petite flèche Et on va aller ici sur charger une image Alors ensuite moi j'ai pris une image qui est sur mon bureau Voilà ouvrir Vous la prenez Ensuite vous faites non Et voilà Alors ensuite vous placez l'image sur l'arrière-plan Et donc ici on peut voir que le texte est au milieu d'une image Alors juste un petit truc avant de continuer Il ne faut pas oublier ici de décocher Enfin de réappouiller sur ce bouton Voilà c'est tout Donc maintenant si on fait un petit play On peut voir que les lettres bougent Dans l'espace Et elles se forment Et ça donne un chouette petit rendu avec la réflexion Il y a les lettres qui Ouais ça donne quelque chose d'assez sympa Alors ensuite maintenant vous n'avez plus qu'à positionner Vous n'avez plus qu'à vous positionner bien face au texte Comme ceci Et ensuite vous allez appuyer sur le bouton juste ici Ce qui va activer le rendu Alors le rendu va être plus ou moins long en fonction de ce que vous faites à côté Donc si vous êtes en train de jouer en même temps Ça va prendre beaucoup de temps Et voilà c'est tout Donc les amis j'espère que ce tuto vous aura été utile Et on se dit à la prochaine pour un prochain tutoriel Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz